Le conducteur du véhicule soupçonné d'avoir refusé un contrôle de police samedi dernier à Paris a été mis en examen hier soir. Blessé, il a été placé en détention provisoire sur le lieu de son hospitalisation. Également touché par les tirs de la police, une passagère a succombé à ses blessures. Un drame qui relance la question de l'usage de la force par les policiers. Un rassemblement est prévu demain à Paris, place de la République, pour réclamer le retrait d'un article de loi. Article de loi qui élargit l'usage des armes à feu par les policiers. Les précisions ce matin de Réming pour RMC. L'article L435-1 d'une loi de 2017 qui concrètement aligne les conditions d'usage des armes à feu des policiers sur celles des gendarmes. Il autorise des policiers à tirer si dans sa fuite le conducteur est susceptible de perpétrer des atteintes à leur vie ou à celles d'autrui. Ils peuvent par exemple tirer sur quelqu'un qui à l'instant T ne représente plus aucun danger. Mais comme il s'est montré dangereux dans sa fuite, on peut partir du principe qu'il va de nouveau l'être. Et cela pose des questions de capacité de discernement dans un moment de stress. Une situation de danger qui peut être appréciée de façon subjective par les forces de l'ordre. Autre question, celle de la formation des policiers à qui l'on confie ses armes. Pour rappel, les gendarmes ont une formation militaire, ce que n'ont pas les policiers. Descamps de l'éternet ne sont pas les policiers. Descamps de la formation des policiers à qui l'on confie ses armes.